Hey, salut les gamers ! Toujours à la recherche du jeu gratuit qui va t'occuper jour et nuit ? Ou au moins le temps d'un après-midi ? Du petit jeu indépendant au jeu à gros budget, c'est pour tous les goûts et tous les styles de joueurs. Alors, cessons de nous ennuyer et go jouer ! Découvrons donc ensemble, chaque semaine, une série d'applications ou de jeux gratuits. Alors pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien laisser passer. Que ce soit à découvrir ou à redécouvrir, voici donc les propositions de la semaine. Si tu es fan de combats navals, alors je pense avoir le jeu qu'il te faut, World of Warships. Après World of Tanks et World of Planes, le studio Bielarus Wargaming vous propose maintenant de vivre des batailles navales épiques avec des navires datant de la seconde guerre mondiale. Les bateaux y sont fidèlement reproduits et vous pourrez même en apprendre plus sur ceci grâce à un descriptif historique. Donc si en plus, l'histoire navale, c'est ton dada, ce jeu devrait réellement te plaire. Dirigez-vous, planquez-vous, bombardez votre ennemi, anticipez ses déplacements sans oublier bien entendu de se protéger. Au niveau des navires, vous aurez le choix entre les croiseurs, les destroyers, les cuirassés ou bien encore un porte-avions. Chacun aura bien sûr ses propres avantages et défauts et donc un type de combat différent. Combattez afin d'augmenter en niveau pour améliorer vos capitaines, votre technologie ainsi que vos navires et aussi en débloquer de nouveau. World of Warships, c'est donc un jeu complet et accessible gratuitement, à tester sans hésiter. Poursuivons notre sélection avec Robocraft, un jeu d'action gratuit du studio Freegem. Disponible sur Steam, Robocraft vous proposera d'imaginer et de concevoir votre propre robot pour ensuite le faire combattre dans une arène contre d'autres joueurs. La conception de votre robot est intuitive et permet une grande liberté dans son assemblage. En effet, vous pouvez fabriquer une machine volante, qui marche, roule ou même plane. Choisissez l'armement et ensuite place au combat contre les créations des autres joueurs afin de découvrir quel robot sera le plus fort. Robocraft, c'est un jeu original et sympa grâce à sa phase de conception de machine de guerre que l'on peut ensuite tester contre les autres joueurs. Restons dans le domaine des jeux d'action, plus précisément sur un FPS gratuit avec Zula, du studio Malbite Games. Zula, c'est deux factions, Gladio, une force paramilitaire internationale et Zula, un groupe d'autodéfense. Le jeu propose une dizaine de cartes disponibles comme Istanbul, le nord de l'Irak ou le Moyen-Orient. Plusieurs modes de jeu sont proposés. Capture de drapeau, match à mort en équipe, chacun pour soi ou bien encore avis de recherche. Il y a donc largement de quoi s'occuper. De plus, vous avez la possibilité d'incarner un héros parmi la quinzaine proposée. Au niveau des armes, avec plus de 150 modèles disponibles, il y a vraiment de quoi faire aussi. Autre point fort, le jeu ne nécessite pas une grosse configuration pour fonctionner. Pour les amateurs de FPS, voici donc un jeu à essayer sans tarder. Enchaînons sur un tout autre style pour plonger dans l'univers des jeux de cartes virtuels avec The Elder Scrolls Legends, le trading cart game édité par Betejda. Prenant place dans l'univers d'un Elder Scrolls, ce jeu vous proposera du contenu PVE avec toute une histoire solo et bien évidemment du joueur contre joueur. L'originalité de ce TCG, c'est son plateau de jeu qui se trouve divisé en deux parties bien distinctes. Ce que vous jouez d'un côté ne pourra interagir avec l'autre partie du plateau. De plus, chaque partie de ce dernier pourra proposer des règles différentes. Cela n'a peut-être l'air de rien, mais ça change pas mal de choses niveau stratégie. Les cartes sont belles, classes et soignées. Vous pourrez débloquer de nouvelles cartes en jouant tout simplement ou bien évidemment en passant par la boutique du jeu. Si vous êtes fan de la saga des Elder Scrolls et qu'en plus vous souhaitez changer du Sacro-Saint Hearthstone, alors c'est peut-être le moment d'aller y jeter un oeil. Terminons sur la surprise de la semaine qui vient tout juste de passer en free-to-play, c'est H1Z1 du studio Daybreak. Si vous voulez un Battle Royale gratuit autre que l'incontournable Fortnite, et bien c'est maintenant chose faite avec celui qui fut jadis le poids lourd dans le domaine des Battle Royales. Vous vous retrouverez donc parachuté sans équipement sur un territoire rempli d'autres joueurs ennemis, et comme tout Battle Royale qui se respecte, c'est à vous de trouver vos armes et équipements afin de finir dernier survivant de la partie. H1Z1 propose également un tout nouveau mode de jeu nommé H1Z1 Auto Royale. Un Battle Royale donc, mais cette fois-ci uniquement en voiture avec 4 joueurs à l'intérieur. Même principe que précédemment, équipez-vous, combattez, survivez et surtout dominez la partie. Mise à mal par la concurrence de PUBG et Fortnite, nul doute qu'avec ce nouveau modèle économique basé sur le free-to-play, de nombreux curieux risquent de s'adonner à ce jeu. Et vous, laisserez-vous ? Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette sélection de jeux gratuits pour PC. Si tu as apprécié, n'hésite pas à lâcher un petit pouce positif sous la vidéo. Tu peux bien évidemment commenter et ainsi que partager les jeux que tu aimerais voir dans les prochaines sélections, ou éventuellement quelques hors-série qui pourraient t'intéresser. Par exemple, des jeux gratuits pour mobile, des jeux gratuits pour Xbox ou pour PlayStation 4, voire des jeux gratuits sur navigateur. Bref, niveau hors-série, il y a vraiment le choix, donc n'hésitez pas à proposer. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes games. Salut les gamers !